Nous sommes le samedi 16 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'infos. L'armée et la police britanniques utilisent des drones fabriqués par un fournisseur sanctionné du Kremlin. La société chinoise Hôtel Robotique accusée d'avoir aidé la Russie à envahir l'Ukraine. Israël a détruit un centre secret de recherche sur les armes nucléaires iraniennes. Des images satellites montrent le site Talegan 2 réduit à deux tas de décombres par les impacts. L'Ukraine déjoue une opération secrète menée par une taupe russe au sein des forces spéciales. Un officier ukrainien a été arrêté, accusé d'avoir transmis à Moscou des renseignements cruciaux utilisés pour cibler le personnel de Kiev dans la partie occupée du sud de l'Ukraine. L'Ukraine a détruit son millième système de missiles antiaériens russes dans la guerre, selon Kiev. Le système Buk-M1 a été localisé lors d'une reconnaissance dans un point chaud de la ligne de front et avec une frappe précise. Les échecs de Wagner ébranlent la confiance de l'Afrique dans les promesses de Poutine. Les défaites humiliantes des mercenaires russes au Mali pourraient inciter les pays à réfléchir à deux fois avant de se tourner vers Moscou pour obtenir de l'aide. L'économie de la mort. Pourquoi les Russes des régions pauvres s'engagent massivement dans la guerre ? Les primes d'engagement dans l'armée pour combattre en Ukraine peuvent représenter plusieurs années de salaire pour un travailleur moyen. La relation entre Donald Trump et Elon Musk pourrait se détériorer à cause de la Chine, avec qui celui-ci a de nombreux intérêts. Les choix pro-israéliens du cabinet Trump contrarient les musulmans qui ont voté pour lui. C'était une aiguille dans une bande d'info et je vous dis à bientôt.